Masha Meryl n'est pas du genre à évoquer sa vie privée à tout va. Mais cette semaine, dans un entretien accordé au magazine Gala, l'actrice et écrivaine de 82 ans s'est laissée aller à de rares confidences sur sa vie sentimentale. Elle s'est notamment souvenue de son idylle avec l'acteur Stéphane Fraisse, connu du grand public pour ses rôles dans les films Chouan, 5 x 2, Santoy Nillois, M. N. Le grand rôle, Camus ou encore Bienvenue chez les Ch'tis. Un homme qui était de 20 ans son cadet, et avec qui elle est restée pendant 8 ans. Une belle histoire, sur laquelle elle est donc revenue dans cette interview. J'ai pris ce coup de cœur qui se présentait à moi au mépris de toute rationalité, sans l'analyser outre mesure. J'avais appris à ne pas craindre le lendemain ou son absence. De façon générale, en amour, il faut se libérer de la peur, s'est-elle confiée, alors qu'à l'époque, elle sortait tout juste d'une déception amoureuse avec le photographe italien Luciano d'Alessandro. Une histoire qu'elle retrace notamment dans son dernier livre, L'Homme de Naples, paru aux éditions L'Archipel le 3 novembre dernier. L'impossibilité de construire un couple elle en parle également dans cet entretien pour Gala, et se souvient notamment, durant cette période, d'avoir été mélancolique, du fait de l'impossibilité de construire un couple avec Luciano. Car ce dernier n'était à l'époque que son amant, puisqu'elle était encore mariée à un autre italien, le réalisateur Gian Vittorio Baldi. Mais elle était en train de divorcer de lui, après 9 ans d'union. Avec ce dernier, elle n'a eu aucun enfant puisqu'elle est devenue stérile à seulement 16 ans à la suite d'un avortement en 1956. En revanche, elle a élevé les siens, notamment Gian Guido Baldi, qu'elle a par la suite adopté. Elle est également devenue la belle-mère de quatre enfants, issue de ses unions précédentes. Précisons également que dans cet entretien pour Gala, elle revient également sur, ce qui est certainement son histoire d'amour la plus connue, celle avec l'immense compositeur Michel Legrand, les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort, l'affaire Thomas Crown, Pau d'Anne ou encore un été 42. Il s'était marié le 18 septembre 2014 et filait le parfait amour avant que le musicien ne décède en janvier 2019. Elle aura été avec lui jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501